Bonjour à tous, je suis heureux de vous voir pour cette première session où on parlera de l'IA. Donc l'IA qui de plus en plus fait partie de notre quotidien, que ce soit sur des plateformes de streaming par exemple, où on a des recommandations, ou bien dans le contexte du learning, l'IA fait vraiment de plus en plus partie de notre quotidien. Je pense que vous avez d'ailleurs tous vu récemment le nouveau Samsung Galaxy S24 qui a été présenté, avec une application que j'ai trouvée plutôt intéressante, qui était la traduction en temps réel des conversations, donc d'une langue à une autre. Donc aujourd'hui on va parler de l'IA dans le contexte du learning. Donc je suis sûr que pas mal d'entre vous connaissent Coursera, je suis curieux de savoir qui connaît Coursera. Donc la majorité d'entre vous. Donc dans le contexte du learning, et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc je suis Moulou Koukaba, responsable des partenariats Coursera France. Donc je travaille chez Coursera depuis quelques années maintenant. J'ai commencé du côté campus, donc j'ai commencé à travailler d'abord avec les universités, et maintenant aujourd'hui je travaille avec les entreprises. Donc concrètement ce que je fais c'est, j'accompagne les entreprises en fait, dans leurs besoins de formation, que ce soit des formations ponctuelles, donc du training, ou bien des formations continues. Et là on parle plutôt de learning. Donc à la fin de mon intervention, on aura peut-être quelques minutes pour faire des questions-réponses, mais notre stand est juste derrière vous. Donc je serais heureux de continuer la conversation si cela vous intéresse. Donc Coursera, la plupart d'entre vous connaissez Coursera, surtout la partie consumers, donc la partie B2C. Donc l'écosystème Coursera, donc premièrement nous avons les éducateurs, et c'est une partie qui est très importante. Donc contrairement à beaucoup d'autres plateformes de learning, on a fait un choix sur Coursera, et ce choix est de restreindre en fait le privilège de la création de contenu. Donc concrètement on a aujourd'hui 300 éducateurs sur la plateforme. Donc ces éducateurs viennent du monde académique, donc ce sont les meilleures universités au monde, en France également. Comme HEC Paris, Duke et bien d'autres. Et à côté de ça, nous avons aussi les entreprises les plus innovantes qui créent du contenu sur la plateforme. Donc notre co-fondeur qui est Andrew Eng, un expert en intelligence artificielle, et par exemple travaille aujourd'hui chez Deep Learning, et le CEO, et crée du contenu dans le domaine de l'IA. Donc ces apprenants qui viennent sur la plateforme pour apprendre de nos partenaires, aujourd'hui nous sommes un peu plus de 130 millions d'apprenants sur la plateforme Coursera, dont la moitié viennent de nos institutions. Donc ces institutions sont lesquelles ? Donc nous avons la partie Coursera for Business, donc c'est la partie où je travaille moi-même, donc avec les entreprises. Nous avons également la partie Government, donc on travaille avec des gouvernements, ou des agences gouvernementales, dans tout ce qui est aidé, à tout ce qui est montant en compétences, ou reconversion professionnelle des citoyens. Et à côté de ça, nous avons également la partie Campus. Donc concrètement, la partie Campus, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des institutions académiques, des universités, des business schools, et on les aide en fait à préparer les étudiants au mieux, à faire la transition vers le monde du travail. Donc maintenant on va passer sur la partie, je crois que j'ai un petit souci technique, ici c'était pour vous montrer en fait ce qu'on a en termes de contenu. Donc en termes de contenu, on a différents formats, et le format, on a des formats qui sont très courts, donc des vidéos de quelques minutes, et là on parle de micro-learning. Donc l'idée avec le micro-learning, c'est plutôt d'avoir de l'acculturation. Donc aujourd'hui on parle d'IA, et l'IA est un sujet dont je traite pas mal avec les clients et les prospects également. Ils ont un intérêt en fait de pouvoir former les employés à l'utilisation de l'IA. Par exemple, comment faire un prompt sur ChatGPT. Et donc, ils peuvent en fait voir ces vidéos très courtes et avoir une introduction à un sujet. À côté de ça, on a également ce qu'on appelle des projets guidés. Donc un projet guidé concrètement, c'est un contenu qui est encore une fois court, donc on parle de learning sur une heure, plus ou moins. Et ici l'idée c'est en fait d'apprendre de manière pratique à utiliser un outil. Et c'est un cas d'utilisation assez fréquent de nos clients, c'est l'onboarding. Donc pour l'onboarding, ce qu'on voit assez souvent, c'est que les nouveaux collaborateurs ont besoin d'apprendre à utiliser certains outils. Ça peut être Power BI, ça peut être n'importe quel outil. Et l'idée ici, c'est pas d'avoir des seniors ou d'autres collaborateurs qui passent des heures à expliquer comment un outil fonctionne, mais d'avoir une source centralisée qui peut d'ailleurs être connectée à votre LMS, donc à votre Learning Management System. Et les collaborateurs en fait peuvent aller sur la plateforme et directement apprendre à utiliser l'outil. Donc c'est un deuxième type de contenu que nous avons sur la plateforme. Un troisième, ce seront des cours, et je pense que la plupart d'un de vous connaissez Coursera aujourd'hui pour ces cours, donc qui en général sont de quelques heures. Et à côté de ça, nous avons également des spécialisations, mais aussi des certificats professionnels. Et là on parle de formations qui en général sont sur quelques mois, voire une année. Donc ici l'idée c'est d'accompagner des collaborateurs vers la reconversion professionnelle. Donc imaginez par exemple un collaborateur qui est dans le domaine marketing, RH ou n'importe quel domaine qui voudrait faire une transition vers des métiers tech, data. Vous avez la possibilité de les aider à obtenir des certifications, encore une fois de nos partenaires comme Microsoft, AWS, et d'obtenir ces certifications qui les aident à faire cette transition. Maintenant du point de vue du contenu, et la façon dont on aide à trouver le contenu qui est le plus pertinent, parce que c'est un point qui est assez important, c'est bien d'avoir du contenu de qualité, des institutions les plus innovantes et les meilleures au monde, mais à côté de ça le contenu doit être également adapté au niveau de l'apprenant. Donc une des premières utilisations de l'IA qu'on a faite sur ces deux dernières années, c'est tester le niveau de l'apprenant. Donc l'apprenant, on va faire un petit QCM de 15 à 20 minutes, et après avoir fini ce test, le niveau de l'apprenant est déterminé en utilisant l'intelligence artificielle. Donc ici par exemple vous voyez data analysis, visualization des données. Donc une fois que l'apprenant teste son niveau, il est déterminé par un niveau acculturation, débutant, intermédiaire ou avancé, le contenu qui sera suggéré pour cet apprenant sera adapté à son niveau. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser l'IA pour créer des parcours de formation qui sont personnalisés. Pas simplement au niveau d'un département par exemple, mais également au niveau de l'individu. Et l'un des intérêts comme vous imaginez, c'est d'avoir un meilleur engagement, parce que les apprenants ont des cours qui sont adaptés à leur niveau. Quand la montée en compétence se fait, l'apprenant est capable de voir cette montée en compétence. Vous voyez un tout petit point jaune là-bas qui aide l'apprenant à comprendre où il se trouve en termes de niveau. Et quand il monte en compétence, il est capable en fait aussi pour les conversations avec les managers, de pouvoir voir comment l'évolution se fait sur la plateforme et du côté RH, quel est l'impact du Learning Coursera. C'est également d'avoir cette visibilité et pas simplement de faire des formations pour faire des formations. Donc là, on va parler de ce qu'on a fait en 2024 et ce qu'on continue à faire. Donc on va plutôt se focaliser sur l'IA, mais il y a pas mal de nouveautés de notre côté. Donc les trois points sur lesquels nous allons nous focaliser, c'est la création de contenu en utilisant l'IA. Deuxièmement, le Coach Coursera. Et pour finir, la traduction du contenu. Donc sur le premier point qui est le Coach Coursera, comment ça fonctionne concrètement ? Donc jusqu'à présent, et vous allez voir une petite vidéo que je vais commenter en direct. Donc l'idée ici, c'est d'offrir un coach, donc quelqu'un qui est en permanence capable d'assister l'apprenant durant tout type de questions. Donc assez souvent, et pour ceux, il y a pas mal de gens parmi vous qui utilisent ce Coursera, quand vous avez des questions, vous allez plutôt vers Google pour poser vos questions. Donc ici, on voit par exemple un exemple d'une apprenante qui est en reconversion professionnelle, qui voudrait apprendre des compétences de project management. Donc, elle est en train de suivre le cours et elle voit un acronyme, ROME. Elle se pose des questions, je sais pas exactement ce que c'est. Donc au lieu d'aller sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, elle peut simplement aller sur le Coach Coursera, poser sa question, ici, quelle est la différence entre deux termes, et automatiquement avoir une réponse venant du coach. L'intérêt, c'est que le coach, en fait, connaît et a été entraîné sur le contenu Coursera. Donc, le coach est capable de répondre très spécifiquement aux questions qui sont liées au contenu. À côté de ça, la réponse a été donnée par le coach Coursera. L'apprenant est une autre question. La question peut également être posée et directement avoir une réponse, voire des suggestions sur Coursera. Quel contenu peut aider à mieux comprendre un terme spécifique ? Un deuxième cas d'utilisation qui est possible également en utilisant le Coach Coursera, c'est ici, on a l'exemple d'un nouveau manager, donc dans une entreprise qui est plutôt du côté data. Et donc, l'une des questions que ce nouveau manager peut avoir, par exemple, c'est quel contenu peut être intéressant pour développer certaines compétences ? Par exemple, comment gérer mon équipe à distance ? Donc, l'apprenante est en train de suivre un cours et à une question. Par exemple, puis-je avoir un résumé du cours ? Et donc, l'apprenante pose sa question et en cinq points, le coach est capable de résumer le cours. Donc ici, l'intérêt, c'est aussi d'approcher le learning de façon différente. Et suite à cette réponse, en tant qu'apprenant-apprenante, je peux poser une autre question. Par exemple, quel autre contenu pourriez-vous me suggérer si je veux m'approfondir sur ce sujet ou dans ce domaine ? Et donc, l'apprenant, à ce moment-là, a directement des suggestions venant du Coursera Coach. Donc, encore une fois, tout ça dans l'idée d'améliorer l'expérience de l'apprenant et de la personnaliser le plus possible. Et donc, là, vous voyez que c'est un peu comme sur ChatGPT où vous avez vraiment une conversation, un échange avec la plateforme. Et voilà des contenus qui sont suggérés par rapport aux demandes de l'apprenant. Donc, deuxième point, c'est la traduction. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour traduire le contenu ? Donc, on a énormément d'entreprises qui sont en face d'aller à l'international et qui sont déjà à l'international et qui ont besoin de contenu dans différentes langues. En français, donc, comme vous voyez, il y a 17 langues à côté de l'anglais qu'on est aujourd'hui capable de traduire. Donc, anglais, espagnol, arabe, portugais et bien d'autres. Donc, à l'heure actuelle, nous avons traduit un peu plus de 4 000 cours. Donc, ces cours ont totalement été traduits. Que ce soit les évaluations, la partie écrite, les PDF, tout est donc dans une de ces 17 langues. Donc, avant l'utilisation de l'intelligence artificielle, le coût de la traduction par une agence de traduction était aux alentours de 13 000 dollars pour un cours. Et pour vous donner une idée, on a plus de 7 000 cours sur la plateforme. Donc, c'était très compliqué, voire impossible de tout traduire. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de traduire ces cours beaucoup plus vite, moins cher. Et comme vous voyez, ça nous coûte entre 20 et 25 dollars pour traduire un cours. Encore une fois, avec l'idée de rendre le cours et la formation plus accessibles. Parce qu'on a vu que déjà, avec les cours qu'on a traduits, il y a un engagement qui est aux alentours de 50 % plus important des apprenants lorsqu'ils sont capables de suivre un cours dans leur langue, en espagnol, en allemand ou en bien d'autres langues. Donc, le troisième... Et là, vous allez avoir un exemple. Je pense qu'on n'a pas le son. Je pense que ce serait quand même trop bruyant de toute façon pour que vous puissiez vraiment entendre. Mais ici, l'idée, c'est au-delà de traduire le contenu simplement, donc la partie écrite, c'est aussi d'avoir, en fait, des doublages. Donc là, vous voyez notre CEO, Jeff, qui est en train de parler. Donc, la première partie de la vidéo est en anglais et les autres parties seront en différentes langues. Donc, vous allez voir sur l'écran, au bout d'un moment, vous allez voir les langues qui vont apparaître. Donc, avec les lèvres qui sont synchronisées, et je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu Google utiliser cette technologie, on est capable aussi, donc voilà, maintenant en français, on est également capable de traduire dans d'autres langues, en allemand, en espagnol. Et l'idée, encore une fois, parce que la partie traduite, écrite, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir directement la personne qui parle la langue. Et là, on voit encore que l'engagement est encore plus accru. Donc, c'est également une des façons dont nous utilisons l'IA et nous allons continuer à utiliser l'IA. Donc, on a parlé principalement de 17 langues, et on a plus de 40 à 50 langues sur la plateforme. et tout ça sera également disponible et c'est sur ce sur quoi nous travaillons en 2024. Désolé, on va aller rapidement sur cette partie. Donc, le troisième et dernier point. On va y arriver. Bon, je vais devoir vous l'expliquer également. Donc, le troisième et dernier point, c'était en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Donc, la façon dont on utilise l'IA aujourd'hui pour créer du contenu, il y a deux possibilités. Donc, la première, c'est de dire en tant que créateur de contenu, on voudrait créer des contenus, par exemple, un cas d'utilisation intéressant qu'on est en train d'explorer avec pas mal de clients en France, dans le domaine automobile, par exemple, c'est les valeurs de l'entreprise. Donc, il y a pas mal de changements stratégiques au sein des entreprises. Donc, elles veulent s'assurer que les managers, donc les leaders, puissent mieux communiquer les valeurs de l'entreprise. Donc, l'une des utilisations qu'on a, c'est qu'ils utilisent en fait la plateforme pour créer leur propre contenu. Donc, au-delà simplement du contenu comme sur une LMS où on peut créer du contenu, c'est d'utiliser l'IA et donc d'utiliser le contenu déjà disponible sur la plateforme. Donc, encore une fois, l'intérêt, c'est qu'on a énormément de contenu déjà disponible et le contenu venant des meilleures universités et des entreprises les plus innovantes. Donc, elles s'adosent, elles utilisent le contenu qu'on a déjà, créent leur propre contenu et elles ont en fait une structure pour un cours. Donc, au lieu de commencer à partir de zéro, elles peuvent demander à l'IA, nous voulons créer un cours leadership sur la communication. Le cours doit faire deux heures maximum et ce serait plutôt pour des dirigeants d'entreprise. Donc, l'IA crée une structure pour le cours en sélectionnant les contenus les plus pertinents venant du catalogue Coursera. Et là où avant, ça pouvait prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines pour créer du contenu, aujourd'hui, ça peut être fait en quelques minutes. l'idée, c'est de s'appuyer sur la structure et pas simplement parce qu'il y a toujours possibilité d'améliorer. Donc, d'avoir ça comme début pour créer la création de contenu. À côté de ça, il y a également des contenus déjà existants. Donc, pour les contenus déjà existants, ce qui est possible de faire, c'est de dire voilà le contenu déjà existant. Donc, sur ce contenu, on voudra également en fait utiliser le contenu Coursera pour améliorer ce qui est déjà existant. et à ce moment-là, l'IA va faire une combinaison du contenu existant, donc de votre contenu existant et à côté de ça, également, le contenu qui est déjà disponible sur la plateforme. Encore une fois, dans l'idée d'accélérer le processus de création de contenu et d'enrichir ce qui est déjà disponible chez vous en interne. Malheureusement, la démonstration ne sera pas possible. On va y arriver. Donc, il y a aussi la partie acculturation. Donc, pour la partie acculturation, comme je l'expliquais plus tôt, on a pas mal de contenu sur la plateforme et l'intérêt, c'est que ces différents contenus peuvent être utilisés soit des cours, donc en général sur une heure, deux heures ou quelques heures, ou simplement avoir des formations d'acculturation. Encore une fois, qui peuvent être créés par l'IA ou bien qui peuvent être suggérés par l'IA. Donc, ça, c'était le dernier point. Et je m'excuse pour ces différents problèmes techniques, mais j'espère que ça vous a donné déjà une première idée de la façon dont on utilise l'IA et la façon dont nous allons continuer à utiliser l'IA dans l'idée d'aider les gouvernements dans leur initiative d'aider les habitants, les entreprises et également les universités. Donc, si vous avez d'autres questions, comme je disais, nous sommes juste derrière, donc, c'est en cours CERA et je serais heureux de continuer cette conversation. merci à tous.